En juin 2009, vous m'avez accordé votre confiance pour porter mes combats au Parlement européen. Pendant dix ans, je me suis battue au sein du groupe des Verts pour une Europe plus juste. Même si beaucoup reste à faire, le travail et la détermination des écologistes ont permis d'obtenir des belles victoires. Je souhaite partager avec vous les quatre qui me tiennent le plus à cœur. Pas de démocratie sans transparence. L'adoption en avril 2019 d'une directive européenne pour protéger les lanceurs d'alerte est une grande victoire écologiste. Ces femmes et ces hommes sont les défenseurs héroïques de l'intérêt général, comme Antoine Deltour à l'origine des révélations sur le Luxe League. En élaborant notre propre directive et en nous battant sans relâche pendant quatre années, nous avons prouvé à Jean-Claude Juncker que les traités ne sont pas une excuse à l'immobilisme. Il est possible de défendre l'intérêt général plutôt que des prétendus secrets d'affaires. Oui, avec de la volonté politique, on peut changer l'Europe pour le meilleur. La criminalité ne connaît pas de frontières, notamment en matière financière. La création du parquet européen est donc un progrès considérable pour mieux lutter contre les fraudes financières transfrontalières. Cette institution coordonnera, par exemple, les enquêtes sur la fraude à la TVA, qui coûtent chaque année 150 milliards d'euros à l'Europe. Mais allons plus loin et élargissons les compétences du parquet à la criminalité environnementale qui, elle non plus, ne connaît pas de frontières. Notre vie privée n'est pas à vendre. L'entrée en vigueur en 2018 du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est une grande avancée pour le respect de notre vie privée. C'est surtout une grande victoire obtenue après quatre années d'intenses négociations menées par les écologistes face à un lobbying de record et aux appétits démisurés des GAFAM pour nos données. Avec ce texte, adieu les conditions générales interminables. Adieu aussi les obligations de fournir des données injustifiées pour accéder à certains services. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 4% des chiffres d'affaires. De quoi inciter les entreprises à respecter nos droits. L'évasion fiscale coûte chaque année 100 milliards d'euros à la France, 1000 milliards à l'Europe. En plus encore aux pays en développement. Comme présidente de la Commission de développement, puis vice-présidente des commissions d'enquête sur le scandale fiscaux, dont le Panama Papers, j'ai fait de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité de mon action au Parlement européen. Au bout de dix ans, je me réjouis de voir que nous avons obtenu d'importantes avancées et que nos idées sont de plus en plus partagées. Les intermédiaires tels que les banques et les avocats fiscalistes jouent un rôle clé dans l'évasion fiscale. Ils devront désormais transmettre aux autorités les montages fiscaux qu'ils élaborent pour les comptes de leurs clients. En établissant une liste noire européenne des paradis fiscaux, même imparfaite, l'Union européenne prouve qu'elle est le bon échelon pour lutter contre la fraude fiscale. La multiplication des enquêtes et sanctions contre les pratiques fiscales agressives de certaines multinationales montre un changement de paradigme que j'appelais des neveux depuis trente ans. Les schémas fiscaux obscurs des entreprises comme Ikea, révélés par les écologistes, méritaient bien l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne. Beaucoup reste à accomplir. Dans les années à venir, les Verts continueront de lutter pour une véritable justice fiscale, pour faire que chacun paye sa juste part d'impôt, y compris les multinationales et les géants du net. Et nous continuerons à le dire clairement, les paradis fiscaux n'ont pas leur place au sein de l'Union européenne. Encore une fois, je veux vous remercier. Votre énergie et vos attentes m'ont porté. Grâce à vous, je n'ai jamais baissé les bras au cours de ces dix années au Parlement européen. J'ai défendu en votre nom les couleurs de l'écologie et de la justice. L'Europe n'est pas encore celle dont nous rêvons. Mais elle vaut qu'on se batte pour elle et qu'on la change ensemble. Soyez assurés que mon départ du Parlement européen ne signifie pas la fin de nos combats communs. Je reste mobilisée à vos côtés pour une Europe écologique, juste et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada